Sous-titrage Société Radio-Canada Mais bon, si vous insistez. Parfait. Je vais vous indiquer dans quelle pièce vous rendre. Surtout, capturez bien l'essence de cet endroit. Je vous attendrai dans la pièce centrale, à l'étage. Oh, ça ! Comment ? Tu continues de voir cet homme ? Je me moque de son clan ou de son rang hiérarchique. Eh bien, seriez-vous jaloux ? Vous n'avez pas à vous en faire. Nous avons simplement parlé, c'est tout. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Or... La main est là... Vous avez la marchandise, mais il y en a plus que d'habitude... Oui, j'en ai amassé tout un tas. J'ai pensé que ce petit extra vous plairait. Non, espèce d'implicite. Si on m'attrape pas du tout, je suis fichu. Ah, 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 vous êtes si rapide. Ah, 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 vous savez y faire avec un appareil photo. Pour finir, je veux que vous alliez dans la pièce au bout du couloir. Vous y trouverez un certain Kogoro Katsura. Il est plutôt intimidant, mais je suis sûre que vous n'avez rien à craindre. Eh bien, un peu plus tôt, il... Il m'a dévisagée de façon effrayante. Mais je vous en prie, ne lui dites rien. Veillez simplement à ce qu'il ne vous voit pas. Bon, comment allons-nous atteindre à Riche ? Si vous avez des idées, parlez. Le consulat est très bien gardé. Nous ne pouvons pas l'attaquer de fond. C'est vrai. C'est vrai. ...dans les feuilles, je pense à elles. Ils crachent tant de fumée. Tous ces navires. Oh, les horreurs que j'ai vues. Tu m'as pris en photo ? Tu es un espion du Fogona, n'est-ce pas ? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Impressionnant. Tu vas mourir. C'est trop facile. Maintenant, je suis sérieux. Le Jogun s'est trouvé un sacré espion cette fois. C'est plutôt impressionnant, ici. Tu n'es pas une mauvaise. Le Jogun s'est trouvé un sacré espion cette fois. Tu peux faire bien mieux que ça, pas vrai ? Je te préviens, je vais te montrer ma plus redoutable technique. Tiens, tiens, mais qui voilà ? Est-ce que je peux savoir ce que tu fais dans le coin ? Rien de bien important. Ah, oh non. Est-ce que Katsura t'a provoqué ? Tu connais cet homme ? Oh, je le connais très bien. Figure-toi que c'est lui qui m'aide à chercher Maître Shoin. Katsura est un de ses élèves et un ami proche. Il est incorrigible. L'autre soir encore, il était complètement saoul et il a dansé nu jusqu'à tomber dans une mare. Oh, Rium. Désolé. J'avais quelque chose de très important à faire. Allez, viens. Buvons un coup. C'est moi qui paye. Je suis venue voir qui causait cette agitation et il semblerait que ce soit vous et Monsieur Katsura. Voulez-vous bien me suivre chez moi ? J'aimerais vous y dire quelque chose. Merci. Quelle magnifique photographie. Je peux presque sentir l'énergie de ce lieu. Bien. Où en étions-nous ? Ah oui. La samouraï qui était à bord d'un navire noir. Lors de ma dernière visite au consulat américain, j'ai entendu une chose intéressante. Apparemment, elle s'y rendrait régulièrement elle aussi. On dit que cette samouraï a une griffe de démon à la place d'une main. Et qu'elle est la garde du corps de Monsieur Harris. Quelqu'un qui est venu conclure un traité important avec notre nation. Maintenant que j'y pense, Kichi est en bon terme avec Monsieur Harris. Vous devriez peut-être lui parler. Vos photographies sont splendides. Vous tenez tête à Katsura. Y a-t-il une chose dans laquelle vous n'excellez pas ? J'aurais d'autres tâches à vous confier. Mais c'est tout pour le moment. Profitez bien de votre soirée. Rémi préférant le monsieur a coué des sons. Oui ! Ok, hein ? Félicitations... 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 Elle s'est déchaine de la même chose. Elle s'est déchante. Véuille d'un des mer Belgique. Vous êtes assez déchante. Elle s'est déchante. Elle s'est déchante. Oh, tu rentres à la maison ? Il paraît que tu cherches quelqu'un venu à bord d'un navire noir. Taka m'en a parlé. Alors, t'as appris quoi que ce soit. Voilà. Tu vois, je t'avais bien dit que c'était l'endroit idéal. Et ce n'est pas tout. Malgré votre petit accrochage, Katsura est vraiment quelqu'un de bien. Il pourrait avoir besoin que tu lui rendes quelques petits services. Je te conseille de t'en faire un ami. Et alors qu'il est, il a sûrement des saoulés. Tu devrais lui rendre visite. Il loge à l'auberge Sakura. Si tu y vas maintenant, tu devrais l'y trouver. Je parais qu'il peut t'aider dans tes recherches. Moi, je continue à chercher Maître Shoin. Je te le présenterai lorsque je l'aurai trouvé. Promis. Nous sommes amis à présent. Si tu as des ennuis, n'hésite pas à faire appel à moi. Est-ce qu'on se connaît? Qui es-tu pour me provoquer de la sorte? Oh! Tu étais au quartier des plaisirs. C'est vrai. Je me souviens de toi. Je te demande pardon. J'ai l'esprit tout embrumé. Tu es encore trop bu, c'est ça? En effet, oui. Et ça m'a valu une bonne correction de la part de notre ami ici présent. À vrai dire, je pense que même sobre, j'aurais eu du mal à l'emporter. Tu manies le sabre comme personne, mais tu sembles n'avoir eu aucun maître. Tu devrais affiner ton talent dans un vrai dojo. C'est justement ce que Gensui se préparait à faire. Et on peut reconnaître qu'il ne lésine pas sur l'entraînement. Pas étonnant qu'il soit le préféré de Shoin Yoshida. Cette fichue ville est pleine d'étrangers qui se croient tout permis. Ce n'est pas la diplomatie qui nous débarrassera d'eux. Mais la force... L'heure est enfin venue de montrer au monde ce que valent nos lames. Au nom de notre divine nation. Ah, et il est reparti. Je vais faire quelques paris. J'ai besoin de me remplir les poches. Où sont tes manières, Shinsako? Ne sois donc pas grossi avec notre invité. Tu te joins à moi? Tu sembles porter chance. J'ai l'impression que tu as survécu à plus d'un bourbier qui aurait dû te tuer. Ils n'en ont peut-être pas l'air, mais ces deux-là sont des gens bien. Tu y gagnerais à mieux les connaître. Le dojo de Genzui se trouve ici, à Yokohama. Et je crois savoir où est parti Shinsako. Tu pourrais peut-être te joindre à eux. Parfait. Amuse-toi bien. Prends bien soin de toi. Prends bien soin de toi. Y'a-t-il quelqu'un qui ait confiance en ces talons martiaux? Ah, je me doutais que tu viendrais. Laisse-moi t'apprendre les ficelles. C'est plus sûr ainsi. Les imprudents se font dépouiller en un rien de temps. Je sens que je vais gagner gros. Si, tu me prêtes une partie de ta chance, bien sûr. Je pense qu'il y a une partie des ficelles. D dans le gobelet Allez messieurs, dames, faites vos jeux Vous avez fini ? Alors les paris sont clos Les chiffres sont... Cinq et six, un paire Oui ? Partie suivante D dans le gobelet Allez messieurs, dames, faites vos jeux Vous avez fini ? Alors les paris sont clos Les chiffres sont... Quatre et six, paire Oui ? Partie suivante Eh bien, on peut dire que j'étais en veine Comment tu t'en es sorti ? Tu manques pas de culot Mais j'apprécie ton sens de l'humour Ah, très bien Il faut savoir s'arrêter Rester trop longtemps Est la meilleure façon de tout perdre Eh, vous ! Vous avez l'air en veine Vous voulez partager un peu De votre bonne fortune ? Vous avez l'air en veine Toute la main Je vous ai dit J'ai l'air en veine Il faut savoir s'arrêter Vous avez l'air en veine J'ai l'air en veine Je vous ai dit Je vous ai dit Je vous ai dit J'ai l'air en veine Je vous ai dit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On y trouve toujours des joueurs à délester de quelques pièces N'hésite pas à venir quand tu as besoin de te détendre À bientôt Sous-titrage ST' 501 Y a-t-il quelqu'un qui ait confiance en ces talons martiaux ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501